Avec sa tunique jeune, Trulio Amores Palacio est le premier leader de ce tour de la Guadeloupe. Le coureur de l'équipe Inteja a réussi un coup de force hier en s'imposant au Lamantin. A sa gauche, de blanc vêtu, le jeune Alric Luizor de la JCA, meilleur jeune hier. Le classement des points chauds est dominé par Simon Butner du team Nicolas Larné. Il porte la tunique orange. Miguel Ubeto porte le fuchsia du général combiné. Le maillot à poids du meilleur grimpeur est détenu par le Guyanais Teddy Ringuet. Et le bleu du classement par points est la propriété d'Étienne Tortelier de la Défense. 100 km seront au programme du premier tronçon de cette deuxième étape entre le Lamantin et Gourbert. Avec Salé, Sapoti et Dolé qui peuvent s'avérer indigestes en fin de parcours. Les premiers kilomètres de course sont déjà accidentés comme la veille. Une chute intervient en queue de peloton avec heureusement plus de peur que de mal et seulement quelques dégâts matériels. Pour Yannick Claudéon du CSK et Daniel Junon du Guadabikers, décidément pas à la fête en ce début de tour. A l'avant du peloton, on ne chôme pas. Les attaques fusent et Damien Maroni-Chevalier fait partie des premiers assaillants du jour. Le baroudeur de l'USCCP veut montrer le maillot. Mais les bonnes sorties ne sont pas encore attribuées. Les premiers kilomètres sont mouvementés. Les coureurs de la caravane sont bien décidés à rendre ce premier tronçon des plus animés. Tiens, voilà Cédric Eustache de la Martinique qui pointe déjà le bout du nez. Lorsqu'on parle d'attaquant sur un vélo, il en est l'exemple type. Eustache aux avant-postes, c'est une scène qui risque d'être redondante sur ce tour de Guadeloupe. Le Martinique est à l'ouvrage en ce début d'étape, rejoint les deux hommes de tête que sont Adrien, leader de l'USR Vélo, et Yudai Arachiro de la Bridgestone. Derrière, ça se bagarre sec. Nicolas Dumont souhaite montrer le maillot du VCG. Le club Saint-Martinois a quasiment tout gagné en début de saison. Pour l'heure, la moisson n'est pas encore au rendez-vous sur ce tour de Guadeloupe, même si l'épreuve ne fait que commencer. Théo Vimper du Team Pro Imo est l'un des candidats à la victoire finale. « Regardez bien ce visage, vous allez encore en entendre parler. Celui-là n'est pas venu faire du tourisme sur les routes de Guadeloupe. » Adrien Alidor montre également le maillot de l'USR Vélo. Le coureur Saint-Eor souhaite rester aux avant-postes avant l'explication qui se profile dans Salé et Sapotille. Pour le coup, il ne ménage pas ses efforts et souhaite que tout le monde participe. Non, madame, pas la peine de jouer les autostoppeuses. Les hommes de tête ne feront aucune escale. Notez que Quentin Vano-Verschelde, de la défense, est aussi aux avant-postes. Juan Vargas Cruz, de l'USL, souhaite aussi se faire voir sur ce tour. Le coureur de l'USL a de gros espoirs qui pèsent sur ses épaules. Les roses-bonbons ont connu d'illustres colombiens comme Daniel Bernal ou encore Flaubert Peña-Peña. De 5, le groupe de tête passe à 6 éléments puisqu'Ignacio Sarabia, de l'équipe Interra, est aussi de la partie. En tête de course, on ne musarde pas. Arachiro, de la Bridgestone, Eustache, de la Martinique, Vano-Verschelde, de la défense, ainsi que Théo Vimper, de Proimo et Adrien Lidor, de l'USR Vélo, calibrent parfaitement le relais. Le groupe de tête approche de Capester. L'avance est alors de 2 minutes sur les principaux poursuivants. Qui dit Capester, dit Salé et Sapotille. Et comme on s'y attendait, Adrien Lidor, de l'USR Vélo, est contraint de baisser pavillon. Il laisse filer le groupe de tête. Devant, Théo Vimper tracte tout le monde et l'allure s'élève au même rythme que la chaussée. Cédric Eustache en profite pour placer une mine. Il semble que le Martiniquais n'apprécie que moyennement la présence de ses compagnons d'échappée. Mais derrière, ça va revenir avec Sarabia, Vimper et Van Overschelde. Pour ce qui est du japonais Arashiro, l'aventure en tête, c'est déjà de l'histoire ancienne. Salé, Sapotille, puis Dolé, c'est beaucoup trop pour Ignacio Sarabia de l'Integra, contraint de voir filer ses compagnons d'échappée. Le coureur de l'équipe espagnole aura beau se démener, il ne verra plus jamais la tête de course en cette matinée. A l'avant, il ne reste plus que Stache, Vimper et Van Overschelde. Ces trois-là se disputeront la victoire finale. A cet instant, les pronostics vont bon train et bien malin celui qui peut donner le vainqueur du jour, les trois hommes ayant fait forte impression durant toute la matinée. La bataille des costauds aura bien lieu et c'est Théo Vimper du Team Proimo qui l'emporte devant Cédric Eustache et Quentin Van Overschelde. Théo Vimper s'empare également du maillot jaune de leader. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...